Bonjour à tous, je voulais aujourd'hui vous parler du film Au revoir là-haut de Albert Dupontel qui a été programmé sur France 2. Malheureusement, en ces temps difficiles, il a été jugé apparemment trop sombre pour nous et a été remplacé par le film Neuilly sa mère. Je pense que la vidéo peut tout de même vous intéresser, j'ai donc décidé de vous la présenter malgré tout. Je vous laisse tout de suite en profiter et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième vidéo. Aujourd'hui, on revient en France avec le film Au revoir là-haut de Albert Dupontel. Avant d'être un film, Au revoir là-haut est un roman de l'auteur Pierre Lemaitre, paru en août 2013. Cette année-là, il va se vendre à plus de 490 000 exemplaires, ce qui va le placer dans le top 10 des livres les plus vendus. Il va également avoir un très grand succès puisqu'il remportera 8 prix, notamment le prix Goncourt. Mais ce livre est également un changement de style pour l'auteur. Plus habitué au roman policier, il se lance cette fois-ci dans un roman picaresque. En décembre 1914, à Vingré, 6 soldats vont être injustement fusillés pour l'exemple. Il s'agit des martyrs de Vingré. Parmi eux, le soldat Jean Blanchard. Dans la dernière lettre qu'il enverra à sa femme, il signera par Au revoir là-haut ma chère épouse. C'est de cette lettre que viendra le titre du roman et du film. Dès la lecture du roman, Albert Dupontel trouve l'histoire inspirante et extrêmement moderne. Et pour la première fois, il juge que c'est une adaptation judicieuse et réalisable. C'est en effet la toute première fois que Dupontel va se lancer dans de l'adaptation. Il va se lancer dans 4 ans de préparation et 13 scénarios différents. Il aura une liberté totale de la part de l'auteur. Ils ne se rencontreront que deux fois au cours de ces 4 années pour discuter de quelques modifications pour rendre le livre plus cinématographique. Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque au Monument aux Morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. Pour avoir déclenché la guerre. Pour ne pas l'avoir empêchée. Pour avoir aimé l'affaire. Vous êtes tous condamnés à mort. Exécution ! Pour interpréter Albert Maillard, Dupontel choisit l'acteur Bully la Nurse qu'il admire depuis très longtemps. Mais à quelques mois du tournage, l'acteur le contacte en surmenage, il ne peut pas assurer ce rôle. Dupontel va donc se relancer dans des castings, en vain, puisqu'il ne trouvera pas ce qu'il recherche. Et il va finalement décider d'interpréter lui-même ce personnage, au plus grand plaisir de Pierre le Maître, qui rêvait secrètement que Dupontel interprète ce personnage. Pour Édouard Péricourt, c'est dans un casting qu'il rencontrera l'acteur argentin Nahuel Perez-Bizcaillard. Né en 86, cet acteur a une carrière en Argentine au cinéma, mais également à la télévision, puisqu'il joue dans la version argentine de Desperate Housewife. Il aura son premier rôle en France grâce à Benoît Jacot dans Au fond des bois, mais c'est grâce à Robin Campiot et au film 120 battements par minute qu'il sera vraiment révélé au grand public. Pour son personnage de gueule cassée qui n'a ni voix ni visage, il va devoir travailler toute la gestuelle du personnage, gestuelle à la Comédia de l'Arte. Tout au long du film, le personnage porte un masque pour cacher sa gueule cassée. Il aura fallu 120 jours pour réaliser l'intégralité des masques de ce film. Chaque masque représente la France des années 20. Mais le casting, c'est également Laurent Laffitte de la Comédie Française, qui joue le lieutenant Pradel, qui a adoré interpréter un méchant dandy. C'est également Nils Arestreup, qui admire depuis très longtemps le travail de Dupontel, qui a trouvé le personnage plutôt simple puisqu'il ne connaissait pas du tout le livre à la base. Émilie de Caen, pour le rôle de Madeleine. Dupontel trouvait qu'elle était le mélange parfait de douceur, d'ironie et de fermeté qu'il fallait. Mélanie Thierry, pour le rôle de Pauline, qui rêvait de jouer avec Albert Dupontel et qui a aussitôt accepté quand il lui a proposé ce tout petit rôle. Et c'est également Héloïse Balster dans le rôle de Louise qui aura été repérée grâce à un casting sauvage. Le tournage de ce film va demander énormément de répétitions et il va également demander la présence d'une seconde équipe de tournage. Pour le rôle du deuxième réalisateur, il confiera la tâche à Cédric Fayol qui est le responsable des effets spéciaux. En effet, un plan sur quatre dans ce film est truqué. C'est donc la meilleure personne pour savoir ce qu'il faut filmer ou non. Dans ce film, en effet, toutes les scènes de guerre sont tournées sur un fond vert, comme sur cette image. Mais également toutes les scènes qui représentent le Paris des années 20, que ce soit dans la rue ou quand deux personnages discutent entre eux. Toutes les scènes dans les cimetières sont également sur fond vert. Et toutes les scènes dans la gare avec des milliers de personnages sont aussi sur fond vert. Cette scène dans la gare aura d'ailleurs été très difficile à tourner puisqu'elle demande 4 locomotives, 25 wagons, 5000 figurants, tout ça géré en numérique. Un autre des grands effets spéciaux de ce film, c'est tout simplement sur le rendu des images. Albert Dupontel souhaitait que son film soit inspiré des autochromes. Il s'agit d'un procédé inventé par Louis Lumière qui permettait la restitution photographique des couleurs. On le connaît notamment grâce aux photos de la première guerre mondiale. Le film va sortir en octobre 2017 et aura un très grand succès. Il sera nommé 12 fois au César et en remportera 5. La meilleure photo, les meilleurs costumes, le meilleur décor, la meilleure adaptation et également le meilleur réalisateur pour Albert Dupontel. Cette année là où César face à lui, un autre très grand film, 120 battements par minute, qui sera nommé 13 fois et en remportera 6, notamment le César du meilleur espoir masculin pour Nahuel Perez Biscaillard. Sur ce, je vous souhaite une très belle séance avec ce film. J'espère qu'il vous plaira et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.